Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris de ce mois-ci donc par catégorie, c'est-à-dire mode, ça peut être de la bouffe, décoration, etc donc il y a plusieurs catégories que je vais évoquer dans cette vidéo donc j'espère vraiment que le titre de la vidéo va vous plaire, en plus ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo et je crois même que je ne l'ai jamais faite sur ma chaîne, et du coup j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de like Ok, alors on va commencer avec la première catégorie qui est la catégorie la mieux c'est la catégorie mode, bien évidemment parce que moi je suis plus mode qu'une beauté enfin j'adore la mode, genre c'est mon truc favori. Donc le premier site ce que je vais vous donner c'est une seule marque de vêtements, la marque Bou parce que c'est la marque que j'ai énormément portée ce mois-ci c'est la marque auxquelles j'ai fait une énorme mais comme je vous dis une énorme commande c'est une énorme commande, donc Bou ont eu la gentilesse de m'envoyer un mais c'est même pas un énorme, c'est deux colis gigantesques, et ce que je voulais faire en fait c'était de les ouvrir avec vous et j'ai déjà commandé auparavant plein de vêtements Bou, que vous pouvez voir sur mes photos Instagram j'ai de la masse de vêtements Bou, j'adore acheter les robes là-bas surtout les robes, les robes léopard, les trucs comme ça que vous voyez, les petites jupes dépareillées etc presque tout vient le Bou, tout le temps j'achète toutes mes habits sur Bou et après les vêtements de base, enfin les sites de base la sauce, précision, calcine, des trucs comme ça et tout mais c'est surtout Bou parce que c'est vraiment pas cher la qualité est top et c'est super beau en fait y'a plein plein de trucs qu'on trouve pas forcément en magasin du coup ils m'ont envoyé deux colis donc je vais vous montrer ça tout de suite je les ai même pas ouverts en fait je vous explique je viens d'arriver à l'instant de Los Angeles donc j'étais partie à New York à Los Angeles avec Félix et Sam et je viens d'arriver, enfin je suis arrivée il y a deux heures et donc là je filme et c'est pour ça que je viens de recevoir à l'instant les colis, on me les a fait livrer là à l'instant je viens de les recevoir c'est pour ça que je voulais pas attendre de faire la vidéo parce que j'ai deux colis et sinon j'allais les ouvrir sans faire la vidéo du coup je vais vous montrer la taille des trous comment je peux ouvrir ça sans vous c'est impossible je peux pas ouvrir ça sans vous en fait regardez-moi, un deuxième, là il est votre chaussure y'a plein de trucs donc j'ai décidé d'ouvrir ça avec vous parce que je sais que vous adorez les petits unboxings les trucs comme ça et même moi je suis trop excitée je sais même plus ce que j'ai commandé j'ai commandé il y a archi longtemps du coup j'ai trop trop hâte et après on passera aux prochaines catégories mais là vraiment j'avais trop trop envie de partager ça avec vous donc on va commencer par le premier colis y'en a trop en fait ça va ouvrir, ok alors là y'a une boîte de chaussures je sais vraiment plus ce que j'ai commandé mais genre vraiment plus y'a une tonne de vêtements je suis trop contente genre c'est vraiment dire Noël le truc que j'adore surtout qu'ils sont énormes c'est pas des petits colis c'est qu'ils sont vraiment énormes donc là on a une boîte alors là en premier bon je vais pas tout déballer on a une paire de talons noirs oh j'adore je me rappelle d'avoir commandé celle-ci elles sont canons donc y'a une petite boucle devant en fait le talon est carré assez large et carré et j'adore elles sont canons de bouffe donc en fait je vais essayer d'aller faire vite du coup je vais essayer de faire vite et de vous montrer un peu les vêtements donc là qu'est-ce qu'on a je vais en avoir pour 4h ce déballage de mignon alors là on a une veste on a une veste avec de la moutin à l'intérieur oh non elle est trop belle c'est une petite veste un peu faux cuir genre elle est courte et dedans c'est mignon oh j'adore cette veste oh je vais la mettre ce soir direct oh c'est tellement oh j'adore oh ça je suis trop fan genre vraiment les trucs courts un peu comme ça j'adore je suis trop fan de cette veste ah j'adore je vais la mettre ce soir direct là qu'est-ce qu'on a là on a une robe pull donc assez longue il faudrait que j'essaye ok j'espère que c'est ma taille si tu es je sais pas si ça va être un peu grand quand même je crois que ça va être un tout petit peu grand faudrait essayer mais une robe pull un peu un basique pour le done puis ensuite on a oula je sais pas du tout ce que c'est c'est une doudoune c'est une doudoune en vinyle oh j'adore oh non je suis trop fan alors moi j'ai enlevé la capuche parce que j'aime pas trop la capuche mais c'est une doudoune toute en vinyle comme ça elle est pas courte elle est normale avec sur le côté une petite épuisson comme ça j'adore oh je suis fan de cette doudoune ok surtout que c'est l'hiver là à Paris il fait moins 5 c'est horrible vous même vous savez le froid qu'il fait c'est une horreur par contre je vais juste enlever la capuche parce que j'aime pas trop les capuches sur les doudoune à part s'il y a de la fourreur genre fourreur ça c'est joli et quand il y a rien qu'elle est neutre comme ça je préfère l'enlever ça fait plus stylé avec le chapeau au vent et tout bref donc on va passer au deuxième premier là celui-là il est très très lourd très très lourd alors qu'est-ce qu'on a oh là là regardez-moi ça je sais pas si vous allez voir regardez-moi ça tous les vêtements qu'il y a je suis choquée alors vraiment en fait je suis une tarée je sais pas pourquoi je ne suis pas vous avez parlé des trucs léopards bah au début de la vidéo voilà et là c'en est une autre c'est exactement ça ce motif léopard je m'adore j'ai une robe et une chemise et là je crois que je vais demander une deuxième robe mais une robe d'une autre coupe ou c'est un haut non c'est un haut oh non trop mignon regardez c'est un petit haut avec un petit haut de vin ok ça j'adore de fou pour les soirées quand vous avez des petites soirées que ce soit entre copines au resto ou n'importe quoi j'adore ce genre de top vous mettez ça avec un jean noir et une paire de bottes je trouve ça canon j'adore ce motif ensuite qu'est-ce qu'on a je prends un peu au pif je sais pas trop ce que je prends d'accord c'est un peu court bleu marine à capuche donc c'est un tout à capuche court là qu'est-ce qu'on a ok alors là on a une robe oh très sympa j'adore là on a une robe noire vous voyez le col il est un peu plus long au niveau de la boitrine gauche donc toujours en S ou XS c'est taille 4 donc je sais pas trop elle arrive au-dessus du genou et elle est encore un petit peu plus longue au niveau du bas j'en suis déclassée j'adore cette robe très jolie pour les soirées là j'ai un t-shirt bleu marine je sais pas pourquoi j'ai pris le bleu marine à la part dans ça c'est un t-shirt noir oh j'adore ce t-shirt par contre il est écrit Chicago et il y a un drapeau des Etats-Unis j'adore 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 en taille S j'aurais peut-être dû prendre M parce que j'adore les trucs qui sont loose genre j'adore porter des trucs large je pense que vous me voyez un jour dans la rue en jogging mes jogging quand je vous dis qu'ils sont larges ma cuisse elle est comme ça mon jogging il est comme ça j'ai un sweat qui arrive jusqu'au genou genre très large j'adore quand c'est archi large genre beaucoup trop grand pour moi alors j'adore ce genre de truc du coup voilà là j'ai une robe je crois que c'est une robe satinée soit c'est un haut soit c'est une robe parce que c'est satiné c'est un satin donc je crois que là c'est plus un haut un intro beau ah je valide x 1000 alors c'est un petit haut je sais pas comment je peux vous montrer ça c'est un petit haut comme ça avec une petite encolure et il y a un petit nœud et ses manches longues ça j'adore ça c'est hyper beau aussi pour sortir encore une fois pour mettre avec n'importe quoi vous pouvez mettre avec un jean avec une jupe n'importe quoi je trouve ça très très joli qu'est-ce que c'est ah si ok j'ai pris ça j'ai pris une chemise oh non c'est une robe mais c'est très transparent je peux jamais mettre ça alors ça c'est une robe vous savez qui se noue un peu devant comme ça verte sauf que les gars c'est tellement transparent je vais quand même mettre ça de ma vie mais c'est beaucoup trop transparent pourquoi j'ai pris ça alors soit ça avait pas l'air d'être transparent sur le 6 soit je me suis fait une folie et que je suis complètement tarrée de ma tête bah c'est pas grave je me suis pris le même t-shirt noir à la Chicago mais en blanc parce que j'ai un jogging en fait blanc où il y a un petit drapeau de l'améré comme ça juste au niveau de la cuisse et du coup bah je voulais matcher du coup je l'ai pris en blanc parce que mon jogging est l'or et du coup bah comme je voulais matcher j'ai pris le t-shirt aussi en blanc alors qu'est-ce que c'est ça c'est un pantalon rouge oh ok right alors c'est un pantalon rouge un peu de cargo alors oui j'ai une passion pour les cargos en ce moment je ne sais pas pourquoi j'ai une folie de cargo c'est à dire que j'ai acheté plein de pantalon cargo j'en cherche un nom noir j'en ai pas trouvé un noir je sais que ça se trouve aussi sur le site Blue j'en avais un mais je crois qu'il était plein à ma taille du coup j'ai pris rouge voilà surtout que moi j'ai une toute petite taille genre minuscule minuscule en fait j'ai un problème c'est à dire que mon corps genre j'ai je sais pas comment vous expliquez ça je vais vous parler cash comme si vous étiez mes amis, ma famille j'ai des seins assez genre bien je fais un bonnet je fais un bonnet de dé après j'ai une toute petite taille je fais plus que du XS encore en cette taille là 34 du 34 c'est trop petit 32 c'est ça peut passer du 32 au niveau de la taille genre vraiment même si ça existait moins que le 32 je pourrais prendre genre j'ai une mini taille et après en bas ça part un peu plus part un peu plus en S donc en fait c'est impossible de trouver des robes à ma taille à part quand les robes sont très très moulantes ou même des pantalons parce que les pantalons sont souvent par exemple du S sont souvent beaucoup trop larges pour ma taille du coup bref c'est une galère de trouver des trucs à ma taille tout le temps du coup j'espère que ça va m'aller ça j'irai essayer après donc c'est un pantalon en fait cargo rouge avec une poche là devant et c'est resserré en bas c'est le titre d'un cargo même voilà ensuite j'ai pris un ensemble mais un ensemble que j'adore donc c'est une baisse de rose en jean avec la jupe rose ça j'adore ce genre de truc je suis trop fan vous voyez plein sur Instagram il y a plein de trucs comme ça sur Instagram c'est une meuf avec des jupes genre violettes vertes, jaunes il y a 20 000 couleurs rouges et tout et du coup moi j'ai essayé de prendre en rose ouais ça ça va être beaucoup trop grand je crois j'ai pris du 34 ça va être trop grand pour ma taille je mettrais une ceinture mais ça va être beaucoup trop grand bref donc une jupe rose en jean ça change des jupes en jean qu'on a habituellement et du coup la veste rose trop trop belle j'adore franchement je kiffe la taille aussi le haut je crois que j'ai pris la même taille j'ai pris du 34 de toute façon la veste ça va être ma taille mais c'est juste le bas c'est un peu plus compliqué là qu'est ce qu'on a ? on a ah oui j'ai commandé un body je sais pas si vous voyez sur Instagram il y a plein de meufs qui mettent toujours un body en dentelle avec un jean ou truc comme ça je trouve ça grave ce que le problème c'est que la plupart des vautis sont transparents au niveau des seins donc c'est un problème ah bah voilà c'est pour ça que j'avais pris celui là parce qu'il est pas transparent au niveau des seins vous voyez il est opaque au niveau des seins et le reste est tout transparent et ça je trouve ça quand je le dis canonissime donc ça c'est vraiment magnifique c'est la pièce même d'une femme fatale je sais pas je sais même pas ce que je dis frère je dis n'importe quoi mais non vraiment je trouve ça canon genre canon 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 alors ça c'est ma pièce favori de tout mon truc je crois de toute ma commande c'est magnifique next là on a une pièce rouge ça doit être une robe oh oh donc c'est une petite robe rouge j'ai un peu forcé avec les hauts avec des petits boutons marinières genre très beau très très beau ça je valide petite robe rouge comme ça pour les vacances je valide putain il y a encore 20 000 trucs dedans on va jamais y arriver les gars oh là j'ai un truc satiné les trucs satinés j'adore grave la cam non je maîtrise jamais ça ok c'est pas grave regardez la taille de la robe elle fait tout mon écran je peux mettre deux personnes dans ce truc ok c'est beaucoup trop large vous pouvez voir ça fait la taille de mes épaules tant pis parce que j'aime beaucoup ce genre de robe vous savez c'est un peu le col comme ça elle est en or mais magnifique bon faudrait que j'essaye quand même mais bon beaucoup trop grand ça je le sens dommage elle a été trop trop belle là j'ai une autre pièce noire les gars on va rester 20 000 heures sur ce haut je suis désolée oh petite robe encore noire serrée sur ce côté là de l'autre côté non genre c'est serré d'un côté et du coup c'est plus long d'un côté que de l'autre j'adore ce genre de robe j'adore 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 qu'est-ce qu'on a après j'ai beaucoup de carreaux là qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe regardez j'ai beaucoup de motifs ça varie beaucoup avec moi je suis pas exemple satiné noir un truc rose plus haut on va savoir pourquoi en fait je ne sais pas si c'est quoi je ne sais pas pourquoi j'ai pris oh c'est un ensemble une jupe en mode nappe de chez notre grand-mère avec un petit top non ça j'aime bien ce genre de truc je trouve ça mignon j'adore ensuite là j'ai quelque chose de jaune alors pourquoi j'ai fait des folies comme ça parce que d'habitude moi je suis toujours dans le noir je pense toujours je suis quelqu'un de très genre voilà c'est noir blanc ok alors ça va être beaucoup trop grand ça fait la taille de mes épaules pas grave donc c'est une petite robe jaune donc ça je pourrais la donner à une amie ou peu importe putain je vais détenir prendre des trucs voilà vous voyez ça c'est du 34 ou du 32 c'est trop petit pour moi ça m'énerve je ne trouverai jamais des trucs à ma taille ça c'est trop chiant là j'ai une petite robe je crois que c'est une robe ou un top c'est un peu court pour une robe mais c'est très joli c'est une petite robe en fait comme ça les épaules comme ça vous voyez c'est un petit peu court quand même il faudrait que j'essaye j'adore il y a deux petits boutons marrons là devant et j'adore je trouve ça très 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 joli et les manches un peu larges comme ça j'adore ça j'aime beaucoup 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 ensuite on a un ensuite on a encore une robe pull en grise cette fois-ci on en a jamais fait alors moi j'ai un problème c'est quand j'ai quelque chose par exemple je peux acheter un pantalon noir et je sais pas pourquoi je vais l'acheter le même en blanc et en toutes les couleurs donc Félix à chaque fois il m'engueule il me dit mais c'est inutile t'achètes la même chose c'est juste les différentes couleurs parce que ouais c'est mon problème c'est que j'achète toujours la même chose mais d'autres couleurs du coup là j'ai acheté le même body mais en blanc ah non c'est pas le même là c'est plus transparent ah je sais pas c'est transparent ou pas bah faudrait que j'essaye mais ce body est incroyable par contre c'est quoi ce truc c'est quoi cette d'accord je suis censée faire 20 km de long au niveau de voilà c'est très bizarre très space on va aller d'écouter on va essayer pas devant la caméra bien sûr croyez pas que voilà ensuite qu'est-ce qu'on a oula il y a un double truc là qu'est-ce que c'est c'est quoi ce truc de grand-mère quoi j'ai pris c'est bizarre qu'est-ce que c'est c'est chelou ça alors je comprends c'est vraiment rien ah non ok d'accord c'est une robe comme ça qui s'attache dans le dos ou en haut ah oui non en haut et c'est censé faire un petit trou comme ça et c'est une petite robe comme ça non c'est très mignon je valide aussi j'avais pas compris le principe de début vas-y je valide là qu'est-ce qu'on a on a un autre body qu'est-ce qu'il s'est passé pourquoi j'ai pris un body alors ça c'est le même voilà ça c'est le même qu'en blanc mais en noir voilà j'aime bien mon noir c'est très très joli ensuite qu'est-ce qu'on a du coup j'ai fait une paire de chaussettes je sais pas je me suis heureuse je prends des chaussettes chez vous c'est satiné encore ah non c'est un petit top ok c'est un petit top en fait qui se noue là devant ça j'adore ce genre de top genre j'adore j'adore je sais pas si vous avez vu sur ma story à Los Angeles j'avais un petit top noir sur une story qui se nouait devant j'adore ce genre de truc voilà du coup là j'en ai un noir enfin un blanc pardon bon il me reste 3 pièces courage les gars ok donc ça c'est une petite robe noire que j'adore de fou donc il y a des petits volants là ça doit être ma taille au niveau du corps ça doit être parfait ça part un petit volant en bas genre c'est un peu classique mais j'adore de fou genre ça vraiment avec une paire de cuissardes par exemple je sais pas si vous avez vu sur Instagram la paire de cuissardes longues ah ça ça doit être canon je vous ferai des petites stories sur Instagram avec les vêtements pour vous montrer un peu comment ça fit etc n'hésitez pas à les voir sur Instagram enfin je sais pas quand cette vidéo sera postée sûrement demain donc vendredi mais je compte faire des petits stories bah ouais vendredi pour vous montrer à peu près les tenues comment ça me va etc parce que là vous voyez pas trop porté parce que c'est beaucoup trop long à porter et tout mais je vous ferai des petites stories sur Instagram donc n'hésitez pas à aller sur Instagram bah du coup aujourd'hui si la vidéo est postée vendredi c'est un peu compliqué hein mais on va y arriver on va réussir à finir cette vidéo là qu'est-ce que c'est chain trim cargo ah mais non c'est un cargo noir j'ai réussi à le trouver j'ai réussi à le trouver mon cargo noir trop trop grand au niveau du corps mais c'est pas grave je peux mettre une ceinture à l'intérieur c'est ce que je fais souvent donc tant mieux donc retrousser encore en bas et m'en livrer la petite chaîne avec ok ça c'est bon ma deuxième pièce préférée le cargo noir il reste encore deux trucs voilà il reste deux pièces encore du satiné ah je crois que c'est le même top en blanc que j'ai acheté qui se noue devant mais en noir ça j'adore ça vraiment je suis fan de ce genre de trucs j'adore 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 et la dernière pièce de ses favoris c'est une robe encore ouh oh j'adore oh ok je suis trop fan alors vous voyez c'est une robe noire et derrière il y a un truc comme ça pour attacher devant je sais pas si vous allez voir voilà il y a deux lacets comme ça en fait je vous essayerai ça demain je vous montrerai sur sur Instagram n'hésitez pas à aller du coup sur mon Instagram mais ça va être canon je suis trop fan donc voilà je vous ai tout montré pour le bout donc là je sais que c'est des pièces que j'ai pas trop enfin que j'avais pas vu avant de vous montrer la vidéo mais c'est juste que j'achète tout le temps mes vêtements sur le bout en fait tout le temps tout le temps tout le temps donc c'est pour ça que ça rentre dans mes favoris parce que c'est ma marque favorite en ce moment voilà j'achète toujours plein de trucs des 43 trucs tellement je kiffe par contre il va falloir que je repasse mon armoire et je pense faire un vide dressing peut-être sur une application ou quoi parce que j'ai beaucoup trop de vêtements et il va falloir que je vende les vêtements parce que c'est trop c'est impossible c'est à dire que j'ai deux énormes armoires je sais pas si vous allez voir comme ça alors on me voit bonjour donc j'ai deux énormes armoires comme ça donc c'est un miroir c'est encore tout en haut et j'en ai deux comme ça et elles sont remplies et j'ai en plus un petit dressing où j'ai 20 000 pulls et 20 000 manteaux il va falloir que je me bouge le cul c'était très essoufflant ce haul et bien évidemment comme toute youtubeuse qui se respecte je vous ai eu un petit code promo vraiment remercie beaucoup parce que c'est incroyable tout ce qu'ils ont et en plus il y a plein de nouveautés genre vraiment je ne vous en parlez sur le site il y a 20 000 nouveautés tout le temps du coup je vous invite à aller voir ça je trouve tout le temps du coup j'ai eu mon petit code promo qui est d'Anna et 20 donc je vous le note je vous mettrai en barre d'infos qui est valable du 2 novembre au 11 novembre et vous avez même en plus 20% sur les promos qu'il y a déjà sur le site donc c'est hyper bien parce qu'il y a des trucs vraiment pas chers du tout du coup je vous invite à aller le voir et voilà ok so maintenant on va passer à la partie maquillage j'ai plein 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 de nouveautés que j'ai acheté comme je vous ai dit j'étais à Los Angeles et comme à Los Angeles enfin aux Etats-Unis en général il y a plein plein de marques qu'on ne retrouve pas forcément en France bon là j'ai acheté des marques qu'on retrouve en France comme débile mais il y a plein de trucs chez Sephora du coup je me suis fait plaisir j'ai acheté plein plein de trucs du coup niveau beauté donc j'ai aussi de la bouffe de partout mais niveau make-up j'ai pas mal de produits à vous présenter parce qu'avant j'étais plus trop branchée make-up il y a une période que j'étais plus trop branchée make-up je me maquillais plus du tout enfin je me maquillais toujours pas genre je mets du mascara je fais mes sourcils et c'est tout et là je sais pas pourquoi je me suis fait un plaisir j'ai acheté une tête de maquillage ça faisait archi longtemps que j'avais pas acheté de maquillage et là j'en ai acheté plein du coup je suis trop contente donc forcément la marque phare que je kiffe x 1000 c'est Anastasia Beverly Hills j'adore cette marque de ouf enfin j'ai appris à la réaimer parce que comme je vous dis je me maquille plus trop enfin je me maquille toujours pas enfin c'est compliqué ma vie je sais plus comment m'exprimer moi bref j'ai juste acheté du maquillage voilà on va pas chercher plus loin on va pas passer ma vie dans les articles comme on dit du coup je vais vous présenter tout simplement les produits qu'ils achètent donc là j'ai acheté une palette d'highlighter alors en ce moment je me rends chez highlighter x 1000 mais quand je vous dis x 1000 c'est à dire que là je vais vous présenter si là j'en ai 3 à vous présenter pour vous dire donc là c'est la palette c'est la palette la plus connue de Anastasia Beverly Hills voilà donc vous avez 6 teintes 6 highlighters qui sont vraiment magnifiques la pigmentation est incroyable je vais vous souhaiter ça je vais vous souhaiter une couleur par exemple la magic pour vous montrer regardez moi ça regardez moi ça comment ça brille comment c'est magnifique j'adore vraiment j'adore les ailleurs je suis fan du coup je vais vous montrer le deuxième highlighter que j'ai pris qui vient de Cover FX donc c'est un tube comme ça vous savez les huiles qu'on met sur le visage c'est un peu le même principe mais en mode highlighter donc c'est une petite pipette je vais vous souhaiter ça aussi pour vous montrer ce truc malade et quand je vous dis malade c'est que c'est malade regardez moi ça je sais pas si vous allez voir encore une fois regardez moi ça s'il vous plaît c'est un truc de malade je l'avais vu un highlighter aussi puissant que ça je suis choquée quand je regarde ça vraiment je suis choquée vraiment je me fous partout tant pis c'est pas grave je sais pas comment faire pour bien vous montrer regardez moi ça le truc de ouf imaginez ça sur vos visages full of make-up mon dieu je kiffe vraiment je suis trop trop fan et du coup il y a un troisième highlighter que j'ai acheté donc le classique 90 Beauty j'en ai acheté d'ailleurs un deuxième qui sont les paillettes un peu pour le corps aussi et là j'ai acheté la teinte Kilowatt donc il y a le fire crystal et le lightning dust et donc voilà c'est deux petits je sais pas si il y a quoi c'est deux petits highlighters en fait je crois que c'est un plus léger et un highlighter du coup elle a fait une petite beauty c'est un peu la base voilà mais vraiment regardez moi celui-là comment il est incroyable il est magnifique bon je le mets pas tout sur les doigts tant pis ensuite je sais pas si vous connaissez Glossier donc c'est Cara qui m'a fait découvrir ça à New York donc c'est une marque apparemment qui est très connue au niveau des influenceuses youtubeuses etc aux Etats-Unis apparemment c'est très connu aussi et du coup bon moi j'ai pris le truc le plus classique il y avait plein de trucs il y a un roll-on pour les boutons il y avait plein de blushs etc il y avait plein de trucs très sympa et du coup moi je me suis portée vers un baume à lèvres voilà c'est classique c'est bête mais voilà c'est un peu en forme de tube à peinture et c'est à la monte donc il y avait plein de saveurs il y avait sherry il y avait donc cerise et il y avait plein il y avait birthday cake genre mon favori mais du coup je me suis portée de vermin parce que c'est plus agréable d'avoir de la montre sur les lèvres genre en mode bonne haleine voilà du coup j'adore je kiffe ce baume à lèvres il est très sympa donc là je l'ai mis sur mes lèvres et j'adore j'adore ce baume à lèvres ensuite toujours sur Anastasia Beverly Hills j'ai un petit problème c'est que j'en ai partout je sais pas comment faire pour essuyer je crois que je vais faire comme ça ma main est pleine de paillettes je shine bright like a diamond ensuite donc toujours dans la marque Anastasia Beverly Hills j'ai acheté combien j'ai acheté ouais j'ai acheté plein de trucs je crois mais c'est dans ma trousse de make-up donc là je vais vous présenter deux produits pour les sourcils parce que c'est le seul truc que je me maquille entre guillemets quand j'ai envie c'est le sourcil du coup j'ai acheté un crayon donc là celui-ci je l'avais déjà je l'ai acheté je l'avais acheté en dark brown donc marron foncé et là je l'ai acheté en peint ebony voilà une deuxième teinte ça sert strictement à rien c'est exactement presque quand même teinte c'est juste pour en avoir en deuxième au cas où si j'en ai un j'en ai plus même si ça se trouve assez pour en France voilà donc c'est un petit embout en fait crayon et de l'autre côté c'est embout brosse donc c'est hyper simple au lieu d'avoir un goupillon à ramener tout le temps et que je perds quasiment tout le temps là c'est deux en un et du coup j'ai acheté aussi un mascara à sourcils pour fixer les sourcils parce que moi j'ai mes sourcils qui sont tendance à genre en plein milieu de la journée je peux avoir des sourcils qui montent en l'air qui descendent en bas genre partout du coup c'est un mascara qui fixe du coup les sourcils et pour pas qu'ils bougent et je sais pas s'il y a une teinte ensuite niveau lèvres je me suis lâchée aussi alors moi je suis archi en ce moment j'adore 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 les crayons à lèvres genre rouge à lèvres j'en mets jamais j'adore les crayons à lèvres pour faire le contour genre j'adore ce truc et du coup j'ai acheté trois bon j'ai acheté un rouge à lèvres du coup de la marque Hourglass si vous avez vu ma soeur Instagram vous avez dû le voir donc c'est un nude tout simplement j'aime bien les nudes donc c'est Hourglass j'adore cette marque ensuite je me suis acheté un crayon pour les lèvres donc deux crayons pour les lèvres de la marque ah bah Kat Von D voilà donc je me suis acheté ces deux là un rouge genre un vrai rouge rouge très très joli je sais pas s'il y a un numéro de tente ou pas j'ai pas envie de vous dire de bêtises ouais c'est le Out Low et j'ai acheté un nude aussi donc toujours pour faire le contour des lèvres un peu pour remplir j'aime bien ça fait léger c'est le Bow and Arrow voilà et c'est un nude donc ça c'est Kat Von D et de la marque Bite j'ai perdu l'embout de la couleur mais c'est pas grave c'est un rouge à lèvres enfin c'est un crayon à lèvres aussi nude donc il y avait 20 000 crayons à lèvres et j'ai pris du coup le nude et c'est je sais pas si il y a l'atteinte c'est l'atteinte 018 voilà si vous voulez savoir ensuite on passe aux yeux il restera un seul produit après donc niveau yeux j'ai acheté un crayon pour les yeux qui vient de Charlotte Tilbury alors je connaissais absolument pas je savais même pas que j'avais acheté ce crayon de cette marque là je savais même pas que c'était cette marque et c'est un Golden Quartz convient aux yeux noisettes donc en fait c'est un crayon gras assez gros comme ça qui est un peu champagne genre marron noir avec des couleurs champagne un peu dedans je vais vous le swatcher pour que vous voyez la couleur je sais pas si vous allez voir vous voyez il y a des petits reflets un peu champagne donc c'est un marron irisé avec des couleurs un peu doré champagne à l'intérieur genre l'adore c'est très très joli et ensuite je me suis acheté deux mascaras aucun rapport c'est juste que j'avais plus de mascara donc à Los Angeles du coup je me suis acheté deux que j'adore j'en porte un aujourd'hui sur mes cils voilà donc je me suis acheté le Hourglass aussi comme je vous dis que j'aimais bien cette marque et j'aime bien les grosses qui sont assez les brosses pardon qui sont assez grosses j'aime pas les brosses tout fines du coup voilà un mascara Hourglass et un Dior chaud qui est waterproof Blackout qui est une brosse aussi grosse voilà et donc celui que je porte aujourd'hui sur moi c'est le Hourglass je sais pas si vous allez voir je vais essayer de zoomer voilà il fait un effet très volumineux genre j'adore ça fait des beaux cils voilà et ensuite dernier produit c'est pas trop un produit c'est plutôt un accessoire de beauté que j'ai acheté chez Photover 21 c'est la petite éponge en silicone genre je sais pas pourquoi tout le monde en parlait tout le monde disait que c'était pratique que ça absorbait pas le make-up du coup ça déposait facilement même si je mets pas trop de make-up j'essaye de l'appliquer des fois genre quand j'ai un bouton et que je veux cacher un bouton bah je l'applique voilà et c'est plutôt sympa la matière est un peu chelou c'est du plastique silicone c'est hyper bizarre on dirait une prothèse mammaire voilà oui je suis un peu trop la télé-réalité donc je sais à quoi ça ressemble un peu une prothèse mammaire ça dépose ouais ça dépose pas mal la matière enfin c'est une éponge silicone quoi je sais pas vous dire si c'est hyper bien ou pas enfin voilà c'est de vous même désolé donc voilà c'est terminé pour la catégorie make-up maintenant je vais passer dans la catégorie un peu genre accessoire truc voilà c'est un peu con mais genre j'ai juste deux produits à vous présenter donc en premier c'est une paire de lunettes que j'ai porté toutes les vacances mais quand je vous dis toutes les vacances c'est de New York à le Sunday je les ai porté toutes les vacances c'est tout con elles m'ont coûté genre 5 euros même pas à Forever 21 et elles sont trop trop belles genre je les adore très star très madame très voilà j'adore j'adore les grosses lunettes moi elles sont un peu marron j'ai en fait j'ai un peu les mêmes moi c'est des Dolce & Gabbana que j'ai en noir et là ils étaient marrons du coup ça fait plus simple ça fait plus simple à porter en fait les marrons genre noir c'est trop dur et elles sont un peu plus grosses que ça et là c'est marron genre c'est simple à porter voilà j'aime beaucoup et le deuxième accessoire encore que j'ai acheté juste avant de partir en vacances c'est une enceinte donc vous avez une enceinte je sais pas si on la voit derrière elle est cachée là juste là le petit bout noir là que vous voyez sortir c'est une enceinte que j'avais voombox je crois c'est un truc comme ça j'ai acheté à la Fnac quoi qui est très bien d'ailleurs donc j'ai acheté depuis très 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 longtemps et du coup là j'en ai acheté avant de partir c'est une Bose donc Bose c'est une marque très très connue d'enceinte mon frère il l'a en noir du coup j'ai voulu l'acheter en blanche pour faire genre je change et du coup voilà c'est très connu Bose si vous connaissez pas je vous invite à aller tester le son mais c'est quoi je vais vous faire tester maintenant voilà comme je suis une fille gentille je vais même pas vous faire débrasser pour tester je vais vous faire tester en live iPhone X de Dana iPhone X de Dana bien évidemment puisqu'il prononce pas non plus le U de Danae sinon ce serait trop beau donc ça c'était Arms Around You et je vais vous passer une dernière chanson parce qu'en fait c'est un peu n'utilise ce que je fais parce que je vous ai fait une playlist qui va sortir prochainement du coup je vais vous en passer une dernière c'était Fuck Fake Friends de Bébé Rexha We got it donc je vous ai montré mon favori objet et mon favori musique en même temps en la même catégorie voilà deux ans maintenant on va passer à la dernière catégorie qui est la catégorie parce que je vois que j'ai plus de batterie dans ma caméra super du coup on va passer à la catégorie bouffe dernière catégorie de ses favoris entre guillemets alors comme je vous ai expliqué je sais pas si vous avez lu sur ma story Instagram si vous me suivez sur Instagram en ce moment je fais plein plein de stories donc n'hésitez pas à aller voir donc moi je suis une fan des oreos et Sam quand il était dans l'avion en fait il avait acheté des oreos vanille que je crois que j'avais déjà goûté une fois mais genre j'avais pas je m'étais pas plus intéressée à ça et j'ai goûté l'oreo et j'ai tellement trouvé ça bon genre vraiment bon les oreos vanille et en fait moi je suis une folle comme je vous ai dit j'aime bien acheter la même chose de la même couleur bah là c'est un peu pareil pour un peu tout en fait j'ai acheté la même chose mais sous différents packagings ça a aucun intérêt vraiment aucun intérêt c'est juste que là il y a le mini un petit pot là c'est une boîte en carton et là c'est une boîte en plastique voilà juste pour ça j'ai acheté plusieurs d'ailleurs je vais en prendre un maintenant je me gêne enfin je me gêne pas plutôt j'ai plutôt faim j'ai pas mangé depuis que j'ai sorti de l'avion c'est tous les repas dans l'avion les gars je sais pas si vous pouvez les trouver dans une grande surface je crois que vraiment vous pouvez les trouver dans le rayon américain mais vraiment si vous avez l'occasion de goûter les oreos à la vanille vraiment je trouve ça meilleur que au chocolat genre vraiment meilleur meilleur ensuite ça c'est ce que j'ai acheté bah tout à l'heure quand j'étais à l'aéroport enfin plutôt hier soir avant de partir à l'aéroport donc aux Etats-Unis c'est des boules je sais pas si vous connaissez les boules de coquillot qu'il y a dans les dans les Glass Ben & Jerry's dans les Glass Ben & Jerry's il y a la saveur cookie dough donc c'est des boules de cookie en fait genre cru et là du coup c'est des cookie dough donc c'est des boules de cookie dough combien de fois je dis cookie dough ? donc c'est des petites boules de pâte à cookie autour c'est du chocolat blanc mais c'est au goût de birthday cake ouais c'est pour ça que je vous disais que je suis une grande fan de birthday cake genre tout ce qui est cupcake les gâteaux birthday cake grade velvet des trucs comme ça je suis une grande fan et un jour si vous me croisez dans la rue et vous m'apportez ça je crois que je peux vous marier c'est le meilleur truc et donc là c'est des petites boules de cookie je vais vous montrer à quoi ça ressemble je vais prendre la plus belle donc c'est des petites boules comme ça donc vous voyez les petites sprinkles dessus et le dessert le dessert c'est du cookie c'est la pâte à cookie c'est vraiment bon j'ai acheté la même en chocolat donc là birthday cake j'ai acheté la même autour c'est du chocolat c'est dans mon sac mais celui-là c'était mon favori du coup je voulais vous présenter genre j'adore j'ai acheté hier c'est vraiment favori du mois favori du mois voilà vous m'avez comprise et ça c'est ce que j'ai acheté aussi hier avant de partir juste avant de prendre l'avion je suis allé dans le supermarché j'ai acheté ça donc je les connais déjà je les avais déjà acheté à Miami je sais pas si je vous les ai déjà présenté je les avais acheté à Miami en février dernier je m'étais acheté 3 paquets que j'ai fini du coup là je les ai re-acheté mais comme je sais pas si je vous les avais déjà présenté je vous les ai présenté c'est des céréales Oreo donc ça a vraiment le goût d'Oreo genre de ouf et donc c'est des petites boules comme ça un peu comme des mini boules et c'est Oreo je sais pas si vous les allez voir c'est ça en fait c'est des petites céréales comme ça et c'est c'est goût Oreo et c'est tellement bon genre c'est excellent et du coup voilà j'ai pris ça pour le matin pour déjeuner parce que j'ai pas trop d'idées j'achète pas le matin pour déjeuner je sais plus trop quand déjeuner le matin du coup voilà c'est céréales sont canons bah du coup voilà j'ai terminé avec mes favoris je vous avais tout présenté donc c'était long mais ça valait le coup parce que j'avais plein de choses à vous présenter je suis trop contente de tout vous avoir montré là du coup voilà j'espère vraiment que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos etc ça m'aiderait beaucoup parce que je suis à court d'idées en ce moment je sais plus trop quoi faire je sais plus trop ce qui se fait etc du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir ça m'aiderait beaucoup à faire des prochaines vidéos voilà du coup j'espère vraiment que ça vous a plu moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye